A la suite de l'appel lancé aux forces vives du pays j'ai adressé des demandes de rencontres aux acteurs concernés. Les autorités ont promptement réagi et j'ai eu l'honneur d'être reçu successivement par le ministre de la Défense et celui en charge de l'administration du territoire, a écrit le candidat investi par son parti en fin décembre 2023 à l'élection présidentielle dont les autorités de transition peinent à donner une date. Moussa Mara indique qu'avec ses interlocuteurs, ils ont discuté des voies et moyens permettant de concrétiser à l'initiative de rassemblement autour de la transition. En attendant d'être certainement reçu par le président de transition et son premier ministre, Moussa Mara a réussi cette première rencontre avec le ministre Sadio Kamara et son homologue Abdoulaye Maïga qui constituent des acteurs clés de la transition. Aujourd'hui, contrairement à une partie de la classe politique, Moussa Mara se distingue à cause de l'appel qu'il a lancé devant la presse à sauver la transition. Pour l'ancien premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keita les autorités de la transition doivent s'ouvrir, discuter avec l'ensemble des composantes de notre pays, dont l'ACMA, pour que ce dialogue intermalien ait des chances de réussite. Ce sont les partis en conflit qui doivent se parler et au-delà des partis, l'ensemble du pays. Sans tomber dans un discours virulent, l'ancien premier ministre défend un discours politique qui semble fait de bons échos auprès des autorités de la transition, lesquels, hostiles à toutes les voies discordantes, veulent que toutes les forces vives du pays soutiennent la trajectoire prise par la transition. L'appel à sauver la transition suivie de la visite chez deux acteurs de la transition semble une belle opération de séduction politique qui jouit en faveur du candidat déclaré du parti du changement à la présidentielle, et marque certainement le début d'une lueur de rapprochement entre Moussa Mara et les autorités militaires en froid avec une partie de la classe politique. Je ne supporte pas une opposition à la transition, a déclaré la semaine dernière le ministre de l'administration du territoire, le col Abdoulaye Maïga, sur les antennes de l'Ortem. Les points de convergence ne sont pas seulement les seuls que Moussa Mara partage avec le pouvoir de transition. Il a certainement évoqué aux deux ministres au gouvernement qu'ils ont reçu des points divergents. Moussa Mara comme son parti s'érige contre les atteintes à la liberté d'expression, la dissolution des partis politiques, les associations et ONG qui osent exprimer une opinion différente ou hausser le ton. Son parti a assigné en justice récemment l'état pour excès de pouvoir suite à la dissolution du conseil communal de la commune Nive dirigé par un maire élu par le Yilema. La question de la publication du chronogramme des élections divise également Moussa Mara et les autorités de transition. Récemment devant la presse, il a ouvertement interpellé le président de transition et son ministre de l'administration territoriale sur leur refus de précision sur l'organisation du scrutin présidentiel.